Par exemple, le jour de la direction a été voté un document où on disait qu'on ne pouvait pas reconnaître la présence des courants organisés à l'intérieur du parti. D'un côté, une attitude de fermeture. De l'autre côté, les groupes qui suivent Gianfranco Fini, et on parle d'une force parlementaire de peu près 50 entre députés et sénateurs, a commencé à s'organiser, ils ont commencé à faire des meetings chaque semaine, et surtout a été lancée une initiative d'organisation sur le territoire qui s'appelle Génération Italia. Et le nom, c'est très intéressant, parce que le nom vient de Génération France, de Jean-François Copé. Et donc, il y a une limitation un peu du nom, mais je pense que là, il y a quelque chose de plus important. Et maintenant, Génération Italia est en train de s'organiser, surtout à travers le web, à travers Internet. Et donc, il y a une organisation qui est en train de se développer à l'intérieur du PDL, parce que Gianfranco Fini a toujours dit qu'il veut rester dans le PDL. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème entre un leader charismatique et un leader qui veut quand même avoir un rôle dans le parti. Donc, la situation est très en mouvement maintenant en Italie. Ce n'est pas simple, en effet, parce que peut-être c'est vrai, Berlusconi vise à devenir président de la République, mais on ne sait pas de quelle République, c'est-à-dire que maintenant, on parle aussi d'une réforme constitutionnelle, on parle d'une réforme de la Constitution selon le modèle français, par exemple. Et on a l'impression que Berlusconi voudrait devenir président d'une telle République, et peut-être choisir un Premier ministre. Et là, il y a une question très importante, c'est-à-dire le rapport avec la Ligue du Nord. Parce qu'on a un peu l'impression qu'entre la majorité du PDL et la Ligue du Nord, il y a un peu une volonté de renforcer leur liaison et de diviser les deux rôles entre président et Premier ministre, entre le PDL et la Ligue du Nord. Et par exemple, la Ligue du Nord a proposé un projet de réforme constitutionnelle qui se définit semi-présidentiel, comme la France, mais en effet, c'est une réforme qui donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre et pas au président. Donc on a un peu l'impression que la Ligue du Nord est disponible à donner le rôle du président à Berlusconi en gardant un rôle important en tant que Premier ministre, un Premier ministre de la Ligue du Nord ou quand même proche à la Ligue du Nord. Et donc on a un peu l'impression qu'il y a aussi ce projet et c'est clair que Gianfranco Fini ne peut pas entrer dans ce projet. Donc il y a peut-être différentes hypothèses qui sont sur la table maintenant et on ne sait pas quelle hypothèse peut se développer. Et donc c'est l'hypothèse de Fini qui se développe. Alors là, il y aura des réformes différentes, même semi-présidentielles, mais avec un président important. On peut penser que Fini vise à devenir président. Mais là, on ne sait pas vraiment quel peut être le futur de l'Italie d'un point de vue politique parce qu'en effet, il y a beaucoup d'acteurs qui ont d'objectifs très différents. Mais si je dois dire la chose la plus importante aujourd'hui, c'est le rapport entre le PDL et la Ligue du Nord. La Ligue du Nord a eu un énorme succès après les élections régionales de mars 2010. Et en effet, là, on a vu une croissance très forte, pas seulement dans la région du Nord, mais une croissance importante dans la région du centre. Et l'opposition qui est liée à Gianfranco Fini a dénoncé ses rôles croissants de la Ligue du Nord et a dénoncé le fait que le PDL a trop donné à la Ligue du Nord. Par exemple, le candidat de Vénécie et de Piedmont étaient deux candidats de la Ligue du Nord. Ils ont gagné. Et donc, il y a une préoccupation dans la minorité de PDL. La préoccupation, c'est que le PDL devient un peu comme la Ligue sur plusieurs questions, sur plusieurs thèmes, surtout l'immigration. Parce que la Ligue, dans les dernières années, a beaucoup exploité le problème de l'immigration pour renforcer son consensus. Et donc, je pense que le problème le plus grand maintenant, c'est le rapport avec la Ligue du Nord et la capacité de PDL de construire des projets qui ne sont pas les mêmes projets de la Ligue du Nord. Ça, c'est la préoccupation de la minorité, par exemple, tandis que dans la majorité, on dit que le rapport avec la Ligue marche très bien. Il n'y a pas de grande différence entre les deux parties, donc tout va bien. La minorité est un peu préoccupée, elle ne pense pas que tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada